Musique Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 28 ans, je suis en couple avec Thibaut depuis 8 ans, nous habitons en Bretagne et nous sommes les heureux parents d'Arthur. Musique Alors j'ai ce qu'on appelle le syndrome des horaires polycoctiques, qui est très fréquent chez les femmes en âge de procréer. Donc on a dû passer par de la PMA, de la procréation médicalement assistée pour avoir Arthur. Donc en fait on a eu un traitement par voie orale, du plomide, qui est assez simple en fait, il faut juste avoir un suivi en hôpital pour l'échographie et les prises de sang, pour voir un petit peu où en sont les ovulations. Et quand on est arrivé à la fin de ces essais-là, puisque le nombre de tentatives est limité, on devait avoir une insémination artificielle et en fait c'est tombé en plein Covid, donc les activités de PMA ont dû s'arrêter. Donc j'ai exceptionnellement pu continuer le plomide et on a pu avoir Arthur dans ce contexte-là, donc sans insémination artificielle, avec juste une petite aide de stimulation finalement. Alors ensuite la grossesse elle s'est très bien passée, franchement la grossesse rêvée, le premier trimestre je n'ai rien ressenti, je n'ai pas du tout eu de nausées, de vomissements, peut-être un petit peu de fatigue, mais franchement pas grand chose. J'étais super heureuse, ça se passait très très bien. Le deuxième trimestre s'est très bien passé aussi, entre temps on avait déménagé justement pour revenir en Bretagne, donc on s'est concentré sur les travaux à la maison, le déménagement, et puis l'annonce du coup à nos proches. Mais pareil, deuxième trimestre dans la continuité du premier, sans vraiment d'effet de grossesse. Et effectivement, juste avant d'entrer dans le troisième trimestre, à 27 semaines, je me suis réveillée dans une mare de sang, le cauchemar, clairement. Et là, à débuter, j'ai été hospitalisée, on m'a expliqué que c'était un problème de placenta bas inséré, et en fait avec les contractions que j'avais, le placenta saignait et je perdais beaucoup de sang, donc j'ai eu plusieurs épisodes comme ça, jusqu'à finalement accoucher à 29 semaines d'aménorrhée, plus 4 jours. C'est là que nous a rejoint Arthur, alors qu'on n'était absolument pas prêts à tout ça. Alors à partir de sa naissance, Arthur il s'en est super bien sorti. Il est né dans des conditions assez particulières, forcément, donc il est quand même né avec une hémorragie au cerveau, avec une immaturité comme tous les prématurés au niveau de tous les organes, donc ça a entraîné des apnènes respiratoires, un nictère, enfin beaucoup de choses comme ça. Il a aussi dû être transfugé, ce qui est un petit peu compliqué, la prise en charge au début. Mais après, il s'en est vraiment très bien sorti, il a eu un parcours vraiment de champion, il a été super fort, on est trop fiers de lui. On a pu lui enlever son aide respiratoire au bout d'un mois, et ensuite il a progressé aussi sur le plan digestif jusqu'à pouvoir rentrer à la maison. Donc un parcours, enfin, on nous prévient souvent que les parcours des prématurés sont assez en dents de scie, il y avait pas mal de retours en arrière. Et Arthur, c'est vrai que quand on arrivait à se concentrer sur les positifs, il nous donnait beaucoup de positifs à quoi nous raccrocher jour après jour et pouvoir passer les étapes les unes après les autres jusqu'au grand retour à la maison. Alors les souvenirs les plus marquants, déjà, j'ai l'impression qu'on a retenu surtout le positif. Finalement, les souvenirs les plus douloureux et les plus difficiles, parce qu'il y en a eu beaucoup aussi, on a tendance à les oublier et d'un côté tant mieux. Donc on se souvient surtout des choses positives et toutes les premières fois, finalement, la première fois où il a été sans son aide respiratoire, la première fois où il a donné son bain, la première fois où il a pu téter, enfin, toutes les avancées les unes après les autres. Et on a un souvenir aussi qui nous a beaucoup marqué, c'est la fois où on a pris ses empreintes. On a eu une puricultrice exceptionnelle qui nous a proposé de marquer ses empreintes avec de l'encre, ses empreintes des mains et des pieds. Et c'était un super moment et c'est un très joli souvenir. On a encore les petites empreintes imprimées et on les aime beaucoup. C'est vrai que les souvenirs un peu plus difficiles, on a eu tendance à les oublier, et tant mieux, parce que ce n'est pas forcément bon de ressasser tout ça. Mais d'un autre côté, pour lui comme pour nous, on n'a pas envie de complètement les oublier. Et donc, oui, j'ai écrit ce livre, L'heure de la cigogne. En fait, à l'hôpital, déjà, j'écrivais un petit peu au brouillon tous les progrès d'Arthur jour après jour. À telle date, il a fait telle chose. À telle date, il pesait tant. À telle date, il est passé en soins intensifs, etc. Et en arrivant à la maison, j'avais ce besoin de remettre un petit peu ce brouillon au propre pour qu'ils puissent le regarder plus tard. Et donc, j'ai commencé à écrire et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, au-delà d'écrire les faits, d'écrire les ressentis, pour moi, ça avait un côté extrêmement thérapeutique. Ça me faisait beaucoup de bien. Et les jours où je n'écrivais pas, parce que je n'avais pas forcément de temps, quand j'ai maternité avec un petit bout comme ça, on est bien occupé. Mais les jours où je n'avais pas le temps d'écrire, je me sentais moins bien. J'étais un peu de mauvaise humeur, j'étais moins bien. Et donc, j'ai continué d'écrire dans ce but thérapeutique pour moi, pour lui ensuite, qu'il puisse lire un petit peu son histoire et son parcours. Et finalement, j'ai décidé, après quelques réflexions, de publier ce livre pour deux raisons. La première, c'est de pouvoir reverser une partie des bénéfices à l'association SOS Préma. Ça, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et la deuxième, c'est que je me suis rendue compte qu'on manquait énormément de témoignages. Et pour nous, mais aussi pour notre entourage, c'est vrai que c'est difficile parfois de comprendre que la prématurité, ça ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital, que ça continue derrière, qu'on a un vécu et donc que forcément, on n'agit pas tout à fait de la même manière avec nos bébés qu'avec un bébé qui est né à terme. Et pour notre entourage et pour l'entourage des familles qui vivent ça, je trouvais ça important de pouvoir partager ce témoignage et aider les familles qui traversent ça à leur tour aujourd'hui ou qui l'ont déjà traversé. Alors, le livre, il s'adresse, comme je le disais, aux familles qui ont vécu la prématurité, que ce soit les parents comme nous, mais aussi tous les proches, la famille, les amis. Ça permet vraiment de mieux comprendre ce qu'on a vécu. Il s'adresse aussi aux équipes soignantes. Je me suis rendue compte dans les retours que j'avais que ça les touchait beaucoup aussi et que ça leur permettait de mieux comprendre parfois certaines choses, que ce soit du côté gynéco en amont finalement de cet accouchement un peu traumatisant, mais aussi les pédiatres et les péricultrices qui sont formidables tous les jours auprès de tous ces petits bouts. Alors aujourd'hui, on se porte bien. On est très heureux d'être tous les trois, d'être réunis et qu'Arthur aille bien surtout. C'est vrai qu'il est un petit bonhomme formidable, qui sourit beaucoup, qui est très énergique, qui nous donne vraiment énormément de bonheur au quotidien. Donc, on se porte bien grâce à lui et grâce à tout ce qu'il nous renvoie. Alors, si j'avais un conseil à donner aux familles qui traversent, que ce soit la PMA ou la prématurité, ce serait de garder espoir. C'est difficile par moments, mais ça vaut le coup vraiment. Et il faut croire en soi, il faut croire en eux aussi. Et vraiment, il faut garder espoir et la lumière, elle n'est pas très loin. Alors, le livre, il s'appelle donc L'heure de la cigogne. Et vous pouvez vous le procurer très facilement, si ça vous intéresse, sur Amazon. Il est disponible au format Kindle ou au format brochet. Et vous pouvez également passer commande directement auprès de moi, si vous préférez, en m'envoyant tout simplement un message sur le compte Instagram de L'heure de la cigogne. Et donc, en sachant que, comme je le disais, 10% des bénéfices des ventes sont reversés à SOS Préma. Merci beaucoup, Gaspard et Alice, de vous être intéressés à notre histoire et d'avoir voulu la partager. Et j'en profite aussi pour remercier tous les soignants qui se sont occupés d'Arthur et qui s'occupent de tous les petits guerriers au quotidien. Vous êtes vraiment formidables. Merci pour tout ce que vous faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada